Il a déjà ses affiches sous le bras, mais il risque de ne pas avoir beaucoup de place pour les mettre, le candidat FDF et Terbécois. Son parti et le CDH dans l'opposition ont obtenu beaucoup moins de panneaux d'affichage que ceux de la majorité communale. Une décision que les deux partis condamnent fermement. Il y a effectivement près du triple de panneaux pour la liste du bourgmestre, enfin pour l'EMR en l'espèce. L'EPS est également surreprésenté, tout comme écolo, au détriment de l'opposition, comme par hasard du CDH et des FDF, ce que nous déplorons. Et donc vous, vous réclamez une stricte égalité en fait ? Une stricte égalité, et pas uniquement entre les partis francophones, également du côté néerlandophone, puisque c'était ce que nous avions proposé. FDF et CDH parlent donc de discrimination. Le bourgmestre répond, lui, qu'il ne s'agit que d'une juste répartition, basée sur les résultats aux élections communales, régionales et fédérales, et que dans la commune, il en a toujours été ainsi. On n'a rien fait de nouveau, donc quand l'EFDF qui est en pointe dans ceci se plaint, il faut savoir que quand il était avec nous pendant 20 ans, ils ont toujours accepté ça, et il n'y a jamais eu aucun recours ni aucune plainte, et même le CDH à l'époque l'acceptait, mais maintenant l'EFDF étant dans l'opposition, ils sont deux, donc ils crient un peu plus fort. Mais le FDF juge que le mode de calcul utilisé cette fois-ci est différent, et qu'il est temps aujourd'hui de faire table rase du passé. Il a déposé un recours contre cette répartition. Le CDH propose, lui, qu'à l'avenir, la région réglemente l'affichage électoral.